Les amis, bonjour et bienvenue dans cette très très grosse vidéo. Les amis, je vous avais promis une chose. Dès que j'ai un indice qui me montre si Kylian Mbappé prolonge ou part au Réal, je vous fais une vidéo dessus. Les amis, la cérémonie UNFP s'est déroulée ce dimanche dernier. Accrochez-vous bien, on va tout décortiquer ensemble. Juste après l'introduction, bien sûr. Je vous souhaite un très très bon visionnage. A tout de suite. Alors comme vous le savez justement, le trophée UNFP qui récompense justement le meilleur entraîneur, le meilleur gardien, le meilleur joueur ou tout simplement le meilleur but de la Ligue 1 de 2021 à 2022 s'est déroulé justement ce dimanche dernier. Et vous le savez très bien, Kylian Mbappé qui a reçu son trophée UNFP avait rendez-vous ce dimanche à la cérémonie UNFP. Et vous le savez très bien, la plus grande question du mercato c'est Kylian Mbappé, est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars au Réal ? Donc vous savez très bien, tous les fans de football ont regardé cette émission ou attendu le récap directement ou même tout simplement les présentateurs étaient prêts à lui sauter dessus pour savoir ce qu'allait répondre, Kylian Mbappé. Il va y avoir 4 choses hyper importantes à retenir. Je vais prendre tout simplement ces 4 choses, je vais les décortiquer avec vous. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé. Je commence tout de suite par la première chose. Déjà la première chose, oui il reçoit son trophée UNFP de meilleur joueur de la Ligue 1 saison 2021-2022. Tout simplement il vient sur scène et là il se passe quelques minutes où il remercie absolument tout le monde. Je peux vous assurer la vidéo, j'ai regardé plusieurs fois en replay et j'ai remarqué à quel point il passait beaucoup, mais alors beaucoup de temps à remercier absolument tout le monde. jusqu'à même remercier, et vous allez comprendre à quel point il serait sûrement en question d'un départ, il passe beaucoup de temps à remercier ses adversaires de Ligue 1. Oui il passe du temps à remercier son staff technique et justement tous ses coéquipiers, mais on s'aperçoit sûrement à ce moment-là que Kylian Mbappé va clairement en détail du remerciement. Comme si par exemple il évoquait un départ et que c'était justement sa dernière année au PSG ou tout simplement en France. Par exemple quand tu reçois un trophée mais que du coup l'année prochaine ce sera exactement la même chose, tu as tendance par exemple à dire je remercie absolument tout mon staff technique, toute mon équipe et toutes les personnes qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui m'ont aidé. Non, là ça a été clairement je remercie telle personne, cette personne-là, toutes les personnes qui ont voté pour moi, mes adversaires, et il est allé extrêmement extrêmement loin. Donc déjà, cette étape m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, mais c'est pas du tout fini, car juste à la fin de cette étape-là, à la fin de ce remerciement-là, il a tout simplement dit cette phrase qu'on connaît extrêmement bien de la part de Kylian Mbappé, il a dit je suis jamais rassasié et retenez vraiment bien cette phrase-là. Alors justement, avant de passer au deuxième indice, on connaît extrêmement bien Kylian Mbappé, on sait très bien qu'il a un discours extrêmement bien mesuré et que tous ses mots sont extrêmement bien choisis. Donc de là à remercier tout le monde, ça pourrait être complètement faisable de la part de Kylian Mbappé, même s'il restait au PSG. Du coup, je passe directement au deuxième indice. Et ce deuxième indice-là a déjà fait une grande polémique. C'était tout simplement la première question des présentateurs de l'émission. Kylian, est-ce que votre choix est fait oui ou non ? La réponse de Kylian, oui, mon choix est quasiment fait, on saura très rapidement, c'est quasiment fini. Et j'aimerais juste expliquer cette phrase-là. Quand tu entends cette phrase-là, tu te poses directement la question. Qu'est-ce qui est terminé ? Le fait que tu te poses la question, le fait que tu fasses ton choix par rapport à ton prochain club l'année prochaine, c'est quasiment terminé. Et ce qui parle du PSG, alors pour moi, c'est clairement le premier quiproquo de son passage durant la remise de son trophée, pour moi, vous faites l'interprétation que vous voulez. Vous voyez exactement cette phrase-là comme vous le sentez. Et j'aurais clairement tendance à dire que ces mots sont extrêmement bien choisis. Et il est très très malin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour les personnes qui savent lire entre les lignes, ils ont très bien compris que Kylian ira au Real Madrid l'année prochaine. Car si jamais tu arrives à lire entre les lignes, tu sais très bien qu'il aurait dit quand même autre chose. Il aurait dit, je vais bientôt donner ma décision. Là, il a tout simplement dit, c'est quasiment terminé. Pour moi, ça a été tout simplement le premier moment où son choix a été tout simplement visible. La phrase, elle m'a complètement percuté. Je passe directement à la troisième étape. Et là, franchement, je vais vous le dire honnêtement, j'ai clairement besoin de vous. Cette étape-là, c'est tout simplement l'un des présentateurs qui va directement rejoindre Marquinhos. Car apparemment, Marquinhos est au courant de la destination et justement du choix final de Kylian Mbappé. Et à ce moment-là, je peux vous assurer que j'ai remis ce passage au moins 20 fois. Je n'arrive toujours pas à savoir ce que dit exactement Marquinhos. Il dit une phrase dans ce style-là. « J'espère que la saison prochaine, il va gagner le trophée encore. » C'est exactement comme ça que je l'ai entendu. Je peux vous assurer que je vais vérifier tous les commentaires. Je suis clairement allé sur Twitter pour voir exactement ce qu'il disait. Les gens ne se correspondent pas. Tout le monde n'a pas entendu la même chose. Surtout qu'il y avait complètement du bruit et des applaudissements autour de Marquinhos. C'était légèrement compliqué. Mais surtout, il y a clairement un message caché là-dedans. Et surtout, après avoir entendu ça, on voit directement que Kylian Mbappé est extrêmement gêné. Alors si jamais la phrase, c'est « J'espère qu'il va encore gagner le trophée l'année prochaine. » Ça voudrait dire complètement que Kylian Mbappé va rester pour gagner encore une fois le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Et justement, à ce moment-là, ça voudrait dire tout simplement que Marquinhos aurait vendu la mèche. Et d'où l'explication de ce visage totalement gêné de Kylian Mbappé ou par exemple, tout simplement, du visage assez énervé de Kylian Mbappé en voyant Marquinhos qui aurait vendu la mèche. La deuxième solution, c'est tout simplement que Marquinhos est tout simplement dégoûté du départ de Mbappé et qu'il aurait dit cette phrase-là pour montrer justement son mécontentement face à Kylian Mbappé. Et justement, à ce moment-là, Kylian Mbappé aurait montré son visage légèrement ému ou tout simplement dégoûté quand même de partir et de quitter son capitaine. Franchement, les amis, là-dessus, je n'ai pas du tout la réponse. Je vous laisse clairement me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, le passage de Marquinhos, il est extrêmement compliqué à déchiffrer. et toutes les personnes qui ont commenté sur les réseaux sociaux, tous les commentaires vont à l'encontre l'un des autres. Je passe directement à la quatrième étape et vous allez tout de suite comprendre qu'à ce moment-là, lorsque Mbappé dit ça, il dit tout simplement l'année prochaine, je suis au Real Madrid. Et je vous explique tout ça tout de suite. Vous savez, dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai dit que pour moi, si j'étais à la place de Kylian Mbappé, je serais resté un an de plus. Pourquoi ? C'est hyper simple. Le record ultime de Cavani qui est à 200 buts. Si Mbappé reste un an de plus, il deviendrait absolument le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Bien sûr, cette question-là, j'aurais été le premier à la poser. Le record ultime de Cavani Kylian Mbappé, qu'est-ce que tu en penses ? Et pour moi, à ce moment-là, Kylian Mbappé lâche une énorme bombe. Sa réponse. Une chance de dépasser Cavani, il faut absolument respecter ce que Cavani a fait. 200 buts au PSG, c'est incroyable. Il faut savourer ce que l'on a. Je suis déjà très content. Ce qui m'a totalement interpellé dans cette réponse-là, c'est qu'à aucun moment, Kylian Mbappé parle d'objectif dans sa réponse. Et si vous vous rappelez bien, à la première étape, Kylian Mbappé a tout simplement évoqué cette phrase-là, je suis jamais rassasié. Quand tu mets l'un avec l'autre, normalement, Kylian Mbappé, s'il devait rester au PSG, il aurait tout simplement évoqué l'objectif de dépasser son compatriote, mais bien sûr, avec du respect. À ce moment-là, Kylian Mbappé ne dit absolument rien du tout. Comme si tout simplement, il disait, je suis très content d'être arrivé à ce point-là, je suis content de partir, en étant deuxième au classement final. En fait, c'est comme si vous étiez dans une entreprise, et qu'il y avait un poste qui se libérait pour évoluer au sein de l'entreprise, mais que vous, derrière, vous étiez en train de signer un contrat pour être embauché dans une nouvelle entreprise. et que votre patron, tout simplement, vous disait, vous avez l'opportunité d'évoluer. Et que vous répondiez, oui, les gens qui évoluent dans le milieu du travail, c'est toujours quelque chose de hyper important, mais il faut toujours se contenter déjà de ce qu'on a. Voilà, ça, c'est la réponse de Mbappé. Toi, si jamais t'as l'idée d'évoluer, tu vas tout simplement te dire que ce serait une formidable opportunité. L'opportunité n'a pas du tout été évoquée. Alors, clairement, pour conclure de tout ça, je vais être hyper transparent avec vous. Avant cette cérémonie-là, j'étais vraiment dans l'optique de voir Kylian Mbappé ou tout simplement d'avoir un brin de chance de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG. Et je voyais clairement du 65% de chance qui part au Réal et peut-être 35% de chance de le voir rester au PSG. Et c'est surtout basé sur l'idée du fait qu'il puisse complètement battre le record de Cavani et surtout, personnellement, en étant Kylian Mbappé, je ne serais pas parti cette année-là. J'aurais prolongé, déjà pour une question d'argent car il peut être tout simplement ultra riche en restant au PSG, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'objectifs encore à aller chercher au PSG. Donc pour moi, déjà, ce serait complètement une erreur de partir dès cet été au Réal Madrid, mais tout simplement, le meilleur choix, ce serait de rester pile-poil un an au PSG et ensuite de partir au Réal. De plus, vous savez très bien ce qu'il y a derrière la Coupe du Monde au Qatar. Il y a énormément de choses et vous savez très bien que Macron, le Qatar, est rentré tout simplement dans le dossier pour essayer de faire tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, à la suite de ce trophée, avec tout ce que je vous ai dit, clairement, hier soir, je me suis posé la question et vraiment, je vois presque plus beaucoup de chances de voir Kylian Mbappé rester au PSG. Je pense qu'on est maintenant sur du peut-être 5% de chances de le voir rester au PSG car il peut toujours y avoir une ambiguïté dans ce qu'il dit, mais pour moi, Kylian Mbappé est quelqu'un d'extrêmement formel. Pour moi, il y aurait peut-être maintenant 5% de chances de le voir rester au PSG donc il reste encore une fois une chance extrêmement minime. Pour moi, c'est du 95% de chances de le voir signé au Real Madrid l'année prochaine. Dans tous les cas, je vous laisse vraiment me dire en commentaire exactement comment vous voyez les choses. N'hésitez pas vraiment à en débattre car si ça se trouve, j'ai anticipé certaines choses que vous, vous n'avez pas du tout anticipé et vous voyez la chose complètement différemment mais n'hésitez pas à en débattre dans la barre des commentaires. Dans tous les cas, si Kylian Mbappé part cet été, bah oui, dans tous les cas, ça fera un immense passe-pens bancaire. Oui, ça ferait complètement mal mais malheureusement, il y a une chose qui est hyper importante à savoir, c'est que le PSG et les supporters, on sera toujours là et les joueurs, aussi bons qu'ils soient, malheureusement, ils sont de passage et il faut maintenant avancer. Qu'ils restent ou qu'ils partent, dans tous les cas, le PSG ne doit pas se consacrer que sur un joueur même si c'est Kylian Mbappé. Maintenant, dans tous les cas, le PSG doit absolument avancer. Quand est-ce qu'on aura la réponse ultime ? Il y a vraiment deux dates. Normalement, c'est soit le week-end prochain, lors du dernier match du PSG, il serait sceptique de donner sa réponse à ce moment-là. Sa réponse claire et nette. Sinon, ça devrait être lors du premier rassemblement des bleus, c'est-à-dire dans quelques jours. Dans tous les cas, comme je vous l'avais dit, je ne voulais pas vous faire de vidéos avec des rebondissements de partout. Je voulais vraiment attendre l'ultime indice qui vraiment me ferait changer ma façon de penser par rapport à Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, malheureusement, je commence vraiment à me dire que ce serait dans pas longtemps qu'il faudrait qu'on dise au revoir à Kylian Mbappé. Ça fait mal et je pense que je ne suis pas le premier dégoûté. Je pense qu'il y en a plein, plein, plein qui vont être complètement dégoûtés du départ de Kylian. Et surtout, réellement, même son départ, que ce soit au PSG ou tout simplement en France, vous allez voir que ça va laisser quand même une certaine trace car Kylian avait un réel impact tout simplement au PSG mais même en France. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que beaucoup de personnes qui étaient fans de Kylian Mbappé et ces personnes-là qui étaient fans du PSG, j'espère vraiment que toutes ces personnes-là vont continuer à supporter le PSG parce que ce n'est pas parce qu'on perd un joueur qu'il faut arrêter de supporter le PSG. On pourra tout simplement dire au revoir à Kylian Mbappé mais il faudra continuer de se serrer la main et continuer de supporter le PSG. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres grands noms qui vont débarquer au PSG. À ce moment-là, le PSG devra faire un travail tout simplement exemplaire car remplacer Kylian, ça ne va pas être si simple que ça. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que j'ai décortiqué au mieux la cérémonie UNFP. Moins d'un grand rebondissement pour moi, Kylian Mbappé va partir cet été. Après, si à ce moment-là, il va y avoir un immense rebondissement, on est sûr de rien mais malheureusement, ça m'étonnerait. Les amis, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, bien sûr, laissez votre plus gros pouce vers l'eau et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Dans tous les cas, que Kylian Mbappé reste au PSG ou partent au réel, dans tous les jours.